hello tout le monde donc ça fait un certain temps mais aujourd'hui j'ai recruté des vidéos donc la semaine dernière j'étais malade et après j'ai pas pu le faire donc bref voilà donc là aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de lecture sauf que ça fait un moment que on n'en a pas parlé donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos vous avez vu que j'avais fait deux vidéos pour le challenge des incontournables et là c'est reparti il y a une nouvelle session qui va commencer dimanche 1er mars donc voilà donc je vais vous en parler un peu plus vous remettrez le lien des anciennes vidéos comme ça vous pourrez bah si vous ne connaissez pas en savoir plus par rapport au challenge en tout cas c'est super bien organisé c'est des items qui sont super durs vous allez voir juste après mais du coup ça donne un peu de challenge et ça donne envie de participer et pour les meilleurs des participants il ya des lois gagnés donc ça c'est top aussi et en tant qu'auteur à la deuxième session j'avais donné des ebooks donc voilà pour le challenge des incontournables comme d'habitude c'est des blogueuses qui gèrent tout en fait et elles font un boulot de fou donc franchement n'hésitez pas à vous mettre sur le groupe facebook donc vous vous inscrivez pour la session qui va arriver et tout simplement vous lisez en fait vous donnez un objectif de livre par exemple pendant ces trois mois j'aimerais lire 10 livres 20 livres après c'est vous qui choisissez si vous remplissez cet objectif là vous avez des points mais vous avez des points à chaque lecture en fait donc par exemple pour un roman un roman vous avez 10 points pour deux petits romans de 50 pages par exemple les romans journalistes etc qui sont très courts et là vous avez cinq points et pour les mangas vous avez cinq points également donc manga bd bien sûr donc voilà c'est ça va très vite les points vous avez des items que vous devez réussir à accoucher donc c'est dans cette session vous allez voir je pourrais pas lire je pourrais pas faire un item vous allez comprendre pourquoi après et du coup ben voilà c'est tout simplement ça commencer avec les items donc c'est ma partie préférée créer ma palle et tout bon des fois je lis même pas la moitié de ce que j'avais prévu mais c'est pas grave c'est le but c'est de délire un minimum et de se faire plaisir tout simplement donc les items de livres de mots donc le premier c'est challenge lire un livre où il est question de paris enfin de défis par exemple un paris entre amis etc donc là il y a quelque chose qui m'est mis en tête enfin j'ai pas envie de vous spoiler mais je l'ai déjà lu et du coup j'ai pas forcément envie de le relire et comme ben je sais pas trop parce que souvent dans les histoires d'amour bon il peut être question de paris etc mais je ne sais pas trop ce que j'ai dans la bibliothèque s'il ya vraiment ça ou pas donc j'ai pas vraiment trouvé de livre mais peut-être que dans ma lecture je vais avoir un paris et là je pourrais l'incorporer mais pour l'instant je ne sais pas voilà après il ya expérience donc lire un livre avec des ex donc amoureux qui se retrouvent et se donnent une seconde chance donc là j'ai pensé tout de suite je le prends c'est un pavé énorme donc c'est aimé encore de frederico muccia qui est vraiment gros j'avoue que ça décourage un petit peu il fait 800 pages écrit tout petit comme ça bref voilà donc pour ceux qui connaissent pas frederico muccia il a écrit trois mètres au dessus du ciel etc et franchement c'est une histoire d'amour clairement mais il écrit moi j'avais adoré son style d'écriture il ya plein de personnages il faut pas avoir peur de ça mais enfin tous les personnages étaient pour moi hyper réalistes et leurs histoires étaient top en fait donc j'adore l'écriture de frederico muccia mais j'avoue que le pavé me fait un petit peu plus donc on verra si je le lis mais si je le lis ça pourrait faire ses items là ensuite birth book day lire un livre paru l'année de votre naissance donc moi je suis née en 1998 donc j'ai regardé un petit peu harry potter donc la version anglaise est sorti en 1997 mais la version française en 1998 donc je me suis dit bon bah je vais lire ça et au pire des cas si ça fonctionne pas j'ai le 2 qui est parti en 1998 bref voilà vous avez compris et j'ai aussi cette édition là qui est magnifique mais je ne la lis pas c'est complètement déguile mais j'ai pas envie d'abonner donc voilà donc ça ce sera harry potter 1 ou 2 on verra en fonction de ce qui fonctionne ensuite oh my bad lire un livre qui a de mauvaises critiques donc ça peut être discuté parce que moi j'ai vu pas mal de mauvaises critiques sur la vie secrète des écrivains donc le guillaume lusso bah ça reste un de mes auteurs chouchous et je sais qu'il est pas mal critiqué parce que voilà il est critiqué moi j'adore son écriture et j'aime beaucoup ses histoires donc voilà je n'ai pas encore lu donc je pense que ça peut être une bonne chose pour se créer son propre avis donc je compte lire celui là hop ensuite united lire un livre dans le titre contient un prénom alors là directement j'ai pas hésité une seconde le journal d'aurélie la flamme donc ça fait pas mal de temps que j'ai envie de le relire en fait parce que j'avais adoré quand j'étais quand j'étais plus jeune je les lisais en même pas une après-midi fin c'était vraiment j'adorais j'étais morte de rire à chaque fois donc voilà j'ai envie de me les refaire et je les ai rachetés je les ai tous rachetés donc voilà ce sera le journal d'aurélie la flamme je pense pas que je ne lirai que le temps je vais refaire tout la série bref ensuite les items de la coxylectrice donc antique lire un livre qui se déroule au temps de la rome ou la grèce antique donc moi j'en ai pas forcément en tout cas il y en a pas un qui m'est venu en tête mais mon copain à assassin's creed odyssey et il m'a dit que c'était dans le fil dans le thème donc je pense que je verrai celui-là mais je vais pas ici mais je vous mettrai la fiche voilà coeur de cran dakar je sais pas si je le dis coeur de cran dakar lire un livre les pouvoirs évoqués et ou utilisés font partie d'un des quatre éléments alors du coup là j'ai choisi ça y est l'or moon parce que j'ai envie de tout relire et du coup voilà pourquoi pas comment c'est pas demain ce serait mieux et si vous vous demandez pourquoi les éléments bah il ya c'est l'or mars qui contrôle le feu tout simplement ensuite je te connais toi lire un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu connu ou non donc là j'en ai plein que j'ai jamais vraiment lu dans dans ma bibliothèque mais j'avais envie de lire la série d'imuli donc voilà de estelle maskamé donc bah c'est le moment où jamais j'ai jamais lu estelle maskamé donc ensuite lire un livre où le personnage principal est un ou une ou une fleurisse alors là je vous avoue que je l'ai trouvé par pur hasard parce que je m'étais dit quand j'avais vu le le l'item vidéo là là je n'ai jamais trouvé impossible et je suis tombé dessus par pur hasard si je le retrouve voilà il est là donc c'est plus jamais en fait j'ai lu le résumé et bah je vous l'ai dit lily blossom bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve ouvrir à boston une boutique de fleurs voilà donc plus jamais de go in over en plus on me l'a prêté donc il faut que je le rentre donc il faut vraiment que je le lise donc voilà c'est parfait et c'est pile ce qu'il me faut ensuite dégage lire un livre où un des personnages principaux est rejeté de tous donc là je vous avoue que j'ai trouvé le l'item assez compliqué parce que bah on sait pas trop en fait quand on va commencer une lecture si le personnage va être rejeté de tous à plus de 50% du récit parce que c'était des conditions de l'item du coup j'ai mis j'ai mis cet item enfin je savais pas trop donc j'ai mis un livre mais je ne suis pas sûre que ce sera vraiment si je peux vraiment valider l'item avec ce livre là mais je l'ai acheté il y a pas longtemps c'est dévisagé j'en ai entendu que du bien donc bah voilà je vais lire c'est là et on verra s'il entre ou pas dans l'item bon pour la petite histoire en fait c'est une fille qui perd tout en fait je vais vous lire le résumé ce sera plus ça Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison ses parents sa meilleure amie même son visage elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à quoi elle ressemble la violence du regard des autres suffit de retour au lycée Ava ne pensait pas tenir plus d'une semaine jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante clipper qui porte comme elle des cicatrices et azad technicien du groupe de théâtre qui partage sa force de caractère et son humour à toute épreuve donc voilà donc en fait c'est une femme qui se fait voler le visage et le thème m'intéressait vachement et du coup je l'ai acheté on verra ce que ça donne quand je le lirai je vous dirai s'ils peuvent aller des vitamines ou non ensuite les items de la tasse et bréchées donc conteste lire un livre sélectionné pour un prix ou un concours alors là j'avoue que j'ai pas mal galéré parce que souvent les livres par exemple prix concours etc ça m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie de lire ça donc je m'inforce pas mais je me suis un peu penchée sur le côté manga etc et du coup j'ai vu que des tils je le retrouve tout au fond j'ai vu que promise neverland avait gagné en fait le daroma d'or de je sais plus trop quoi à la japan expo et là je suis à jour dans la série mais en avril 8 avril il me semble il ya le tome 13 qui sort donc je le lirai et ça validera cet item là donc là je l'ai en japonais mais je ne sais pas lire en japonais du coup le prochain item c'est doubler lire un livre à deux voix narrative donc là j'ai choisi celui là je l'ai acheté très récemment j'en ai entendu beaucoup de bien sur instagram voilà j'ai choisi celui ci donc je crois qu'on alterne entre ben et hoshiko ouais c'est ça donc parfait dans le thème patriote lire un livre dont l'auteur est originaire de votre région de résidence donc là c'était pas très compliqué parce que dans la bouquinerie dans laquelle je travaille il ya un auteur qui veut dédicacer son roman et du coup c'est un auteur de la région donc c'est au clair de la mort de hervé hermue je l'ai acheté et déjà je trouvais la couverture magnifique et l'histoire avait l'air assez sympa donc voilà ce sera celui ci pour l'auteur de ma région ensuite lire un livre au moins un des personnages est mordu de lecture donc là j'ai pensé tout de suite à harry potter et hermione voilà donc ce sera celui ci harry potter c'est en vrai harry potter pouvait aller dans pas mal de catégories c'est trouvé donc on peut en choisir que deux par livre donc voilà ce sera celui là hop ensuite c'est la fête lire un livre où il y a une soirée festive balle, bar, discothèque, soirée chez des amis, soirée de mariage, soirée de anniversaire donc là pareil ben pour l'instant je sais pas trop j'avoue qu'il n'y a pas trop de livres qui m'ont fait tilt comme ça mais peut-être qu'en lisant l'histoire ben il y aura une histoire de fête, anniversaire etc donc on verra ça pour l'instant j'ai pas de livres à vous proposer mais ça évolue ça évoluera certainement ensuite du coup les items de papillons voyageurs donc erreur 404 lire un livre traitant du sujet des IA, intelligence artificielle, robots androïdes etc donc moi personnellement je j'ai pas trouvé après j'en en fait si j'en ai un en tête qui m'est mis directement mais je l'ai déjà vu et franchement c'était vraiment top c'est bêta et j'avais adoré le livre sauf que je pense qu'ils n'ont jamais publié la suite j'étais très triste et mais sinon ça vaut vraiment le coup donc c'est pour ceux qui veulent valider cet item mais qui n'ont pas d'idées bah franchement bêta en plus la couverture est super belle des petits effets de lumière comme ça je sais pas si vous verrez mais c'est super c'est magnifique et le livre est vraiment top donc n'hésitez pas si vous cherchez quelque chose ensuite tu l'amour lire un livre dénué de romance même pas en second plan donc là directement j'ai pensé à le manga monster hunter j'attends le jeu vidéo donc je l'avais vu pareil à la bouche de travail et du coup je me suis pris et voilà ça m'étonnerait très très forte la romance si jamais c'est le cas je vous le dirai mais voilà en tout cas le jeu vidéo est top donc si jamais vous aimez le jeu vidéo monster hunter je vous recommande ensuite girl power lire un livre narré à la première personne par une femme donc là clairement j'en ai plein et je n'ai même pas lequel choisir donc je n'en montre rien parce que la plupart des livres que je lis sont narrés à la première personne par une femme donc voilà après je vais pareil je verrai en lisant en fait lequel je pourrais ajouter pour cette idée ensuite fire lire un livre dans lequel on évoque même pour une courte scène un incendie et où des pompiers et voilà directement j'ai pensé à celui-ci dévisager donc voilà il y a un incendie dans sa maison elle s'est fait voler je pense qu'on est dans l'item ensuite char d'assaut lire un livre historique sur la guerre il peut narrer une fiction tant qu'il s'inspire de faits réels des témoignages donc là j'avoue que je n'ai pas trouvé je ne sais pas en fait c'est pas du tout mon genre de lecture donc ben pour l'instant j'ai rien après peut-être que je trouverai quelque chose dans la bouquineau je travaille mais là tout de suite j'ai rien à vous proposer les items de bookish delights donc coach lire un livre qui se déroule dans le monde du sport donc il ya très très longtemps j'avais acheté ce livre en déstockage voilà fight for love c'est pas du tout mon genre de lecture je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté mais du coup ben ça me permettra de découvrir on verra si j'aime ou non non on arrive à l'item que je ne pourrais jamais valider donc c'est namesake lire un livre dont l'auteur porte le même créneau que moi donc voilà des auteurs qui s'appellent maouille je ne connais pas à part moi et je me vois mal lire mon propre livre donc celui ci c'est mort mais c'est dommage parce que si vous remplissez tous les items vous avez 100 points en plus qui est carrément énorme mais là je ne pourrais pas la faire ensuite dû au lire un livre écrit à quatre mains deux auteurs donc personnellement il n'y a rien qui m'est venu en tête mais il doit en avoir plein mais moi j'en ai pas dans ma bibliothèque et mon but c'est vraiment bas de réduire ma paille qui est carrément énorme je me rends mal acheter encore un livre donc je ne ferai pas cela non plus tous formés lire un livre conseillé par un challenger conseil donné sur le groupe par un autre membre donc là pareil j'ai pas encore vraiment regardé sur le groupe donc il doit en avoir plein que j'ai également mais je choisirai en fonction ça et ensuite l'incontournable lire un livre chroniqué par l'une des administratrices du challenge donc là j'ai été un peu fouillé sur les blogs des filles qui font le challenge et j'ai vu qu'il y a une personne qui avait chroniqué re 0 donc ce sera celui ci ensuite chronique d'une fille atypique mafieux lire un roman avec un mafieux comme personnage principal peu importe son origine l'appareil j'ai séché je ne sais pas space cake lire un roman où le personnage principal est un drôgué donc je ne l'ai pas ici mais j'ai directement pensé à l'herbe bleue si vous ne connaissez pas c'est un témoignage des filles qui est une drôguée en fait donc voilà je ne l'ai pas lu encore mais je voulais le faire c'est le moment ou jamais adopte moi lire un roman où il est question d'adoption humain et animal donc là bas direct il ya aurélie la flamme qui m'est venu en tête puisqu'elle adopte son chat dans le premier il me semble c'est pas dans le premier va tous songérer les autres donc voilà ce sera bon et voilà mais je pense que c'est un roman qui se déroule dans un train pareil je n'ai pas ici sur moi mais j'ai pensé à la fille du train je pense que le titre en dit long je n'ai pas encore lu et on en a pas mal parlé voilà donc je pense que c'est parfait pour ça et je vais lire ça ensuite cats lover lire un roman où le personnage principal est une femme ou un homme à chat donc là et ben je crois que le titre en dit long également c'est le manga la fille au temple au chat j'avais déjà lu j'avais déjà dit que je le dirai dans un ancien dans une ancienne vidéo mais j'ai toujours pas eu le temps donc cette fois c'est la bonne on y croit ensuite les items de loup des bois on the road lire une histoire où les personnages sont à votre trip pareil je n'ai pas trouvé mais voilà là franchement j'avoue que j'ai séché aussi j'en ai déjà vu passer à la bouquinerie je travaille mais j'avoue que ça ne tente pas trop donc pour l'instant je n'ai pas trouvé feel good lire une histoire qui est une comédie aimée de bonne humeur donc là j'ai pensé à contrat avec un geek donc j'ai acheté ce livre en fait j'ai fait un salon la semaine encore d'avant et j'ai rencontré une auteure super sympa qui a écrit ça trouvait le thème vachement original parce que j'ai jamais fait une grosse geek et ça a piqué ma curiosité du coup on va choisir celui ci et pour le nom de l'auteur c'est chani brooks je vous conseille d'aller voir sa page facebook elle est super sympa alors ensuite écrit moi lire un roman avec des échanges épistolaires ou échanges mail texte directement écrit dans le livre alors là j'ai trouvé à la place du coeur voilà il y a pas mal de petits textos qui sont échangés comme ça je pense qu'on est dans le thème hop soit mon étoile lire un roman ou le personnage principal devient ou est une étoile montante star donc là je pour l'instant j'ai pas d'idée il doit en avoir plein mais il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite donc dans l'instant j'ai pas j'ai pas mis des livres mais j'en trouverai bien par la suite be yourself donc lire un livre sans que le ou les personnages principaux soient des personnages torturés par un passé sombre donc là j'avoue que c'était un thème assez compliqué à première vue bah on se dit ouais non c'est pas allé mais quand on réfléchit bien tous les tous les personnages ont un passé sombre je trouve ou au moins un personnage a un passé sombre par exemple vous vous dites ah bah Harry Potter bah non en fait ça ne fonctionne pas parce que Harry il a carrément un passé sombre voilà et quand on réfléchit bien il y a pas mal de livres comme ça et du coup je me suis dit bah vas-y Sailor Moon votre passé sombre ça va tout va bien pour Sailor Moon voilà et on en arrive à l'item bonus donc Challenger lire un livre avec des créatures surnaturelles vampires loups-garous sorcières voilà j'en ai j'en ai plein c'est pareil j'ai vampire knight en manga après je crois que j'en ai tellement plein que je ne saurais pas vous en dire d'autres après il y a les moteurs sorciers enfin voilà ça c'est vraiment pas compliqué comme item et voilà donc si ça vous a plu là on a fini avec les items de livres vous avez vu un peu ce que je compte lire pendant ces trois premiers mois enfin ces trois prochains mois donc le challenge il commence le 1er mars donc le jour où la vidéo va sortir et il se termine le 1er juin donc ça vous fait quand même pas mal de temps pour lire et si vous voulez enfin si vous voulez vous lancer bah n'hésitez pas parce que c'est super sympa comme comme challenge ça vous donne un petit boost d'envie de lire pour ceux qui ont perdu un peu l'envie de lire en ce moment c'est vrai que moi je ne lis pas trop parce que c'est compliqué il n'y a pas beaucoup de temps et voilà et du coup je pense que ça va me redonner un peu envie donc c'est le principal c'est le but et on s'amuse parce qu'il ya une super communauté donc si vous voulez nous rejoindre c'est vous mettrez le lien facebook du groupe et voilà et du coup par là la vidéo se termine je vous remercie d'être là de regarder la vidéo vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut